Hey ! Salut à tous, c'est Justine et bienvenue pour votre nouvelle séance de booty bump ! C'est votre programme 100% gratuit sur Youtube, objectif 0 excuse numéro 4 en partenariat avec LPG. Aujourd'hui on va travailler ses cuisses et ses fessiers, ça va être la brûlance, ça va être la piquance. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Ok, positionnez-vous face à moi, on va venir écarter les jambes un peu plus larges justement que la largeur des hanches classiques. On va venir descendre en fronte latérale sur la droite et on va venir basculer sur la gauche. On peut même après basculer un petit peu en mettant les mains au sol, on reste le plus bas possible, le dos de roue, on ne vient pas arrondir sur l'avant et on vient basculer de la gauche vers la droite. Si on se sent plus à l'aise, on peut venir décoller ici les mains, on garde le talon au sol et la plante de pied vers le plafond et on bascule. Ça va permettre de venir étirer justement ce bas du corps qui doit être un petit peu courbaturé de la séance précédente. Donc faites-vous du bien, allez-y, enclenchez tout ça. On se redresse tranquillement, on va venir prendre un halter, puis l'autre. Positionnez un de vos pieds sur l'arrière, sur votre chaise, vous avez besoin d'un halter ou de bouteille d'eau et d'une chaise. On va venir descendre en fronte bulgare. Si c'est trop difficile, vous pouvez le faire, bien entendu, sans les halteres. On descend vraiment en direction du sol. Épaules en arrière, buste droit. Et on va vraiment chercher la contraction justement sur la jambe d'appui, pas sur celle qui est à l'arrière. Qui est juste là, déposé sur votre chaise. Encore. On descend bien en bas, on vient chercher le sol avec notre genou. Ici. Hop. On change de jambe, on bascule l'autre jambe à l'arrière. Et on descend. On se positionne bien, histoire de bien avoir de la stabilité. Et de travailler un peu moins en équilibre et plus en force. Allez, on descend, on vient chercher le sol. Bien en bas. Et on vient matraquer ses cuisses. Là, on va taper dans la cellulite. Le gras récalcitrant là qui est souvent autour du genou. Vous pouvez redessiner vraiment le bas du corps pour avoir des jambes fites et musclées. Accrochez-vous. Dans trois secondes, on passera en deux swings halteres. Reprenez un de vos halteres dans les mains. Positionnez-vous face à moi, je vous montre. Ici, on vient pousser en swing classique. Avec le bassin. Halter ou kettlebell, comme vous le souhaitez. Et on va basculer ensuite en deux niveaux. En bas, en haut. Et c'est vraiment le bassin qui va venir créer le mouvement. Vos bras ne font que suivre le balancier de votre bassin. Encore. Avec moi. Devant, arrière. On descend bien en squat profond. Accrochez-vous. C'est bien. Encore cinq secondes. On passera en squat latéral. On vient poser son halter. Mettez-vous face à moi. On descend en squat ici. Fesse en arrière. Bien en bas. Et on se décale. Ici. Si c'est difficile, on se redresse. On redescend en squat bien profond. Et on se décale. Un à deux pas en fonction de la place que vous avez à la maison. On peut très bien faire gauche, droite, gauche. Donc, ce n'est pas simplement fesse en arrière, jambe semi-pliée. C'est vraiment… On descend bien en bas, dos droit. Et déplacement. Allez, accrochez-vous. Encore sept secondes. C'est bien. On respire. On tient, on tient. Restez en bas. Plus bas, plus bas. Encore. Parfait. On reprend ces halter. On va les positionner sur nos épaules ici. On va y en descendre. En thruster. Et on vient sur le mouvement de remontée. L'impulsion de nos jambes. Faire une extension ici à développer au-dessus de notre tête avec nos halter. Encore. Allez, c'est bien la team. On n'est pas là pour être ici. On les veut, ces fesses en béton. Bien sûr qu'on les veut. Encore. 3, 2, 1. Parfait. On garde un halter ici sur le bassin. On va passer en hit thrust frog. Je vais y arriver. Positionnez-vous au sol. Pied en papillon. On va y en monter le bassin. Donc écartez bien les jambes. On a vraiment cherché à travailler le côté des fessiers. Le bassin en direction du plafond. Encore. Parfait. On continue de contracter. On touche légèrement le sol et on essaie de monter le plus haut possible le bassin. Encore. Et récup. Ok, parfait. On va voir encore un bloc de 7 exercices. On recommencera tout ça deux fois. Accrochez-vous. On est sur du musculaire encore une fois ici. C'est ça qui va faire que vous allez avoir du volume au niveau des fessiers. Vous allez pouvoir dessiner vos cuisses tout en brûlant du gras. Ce qui permettra d'éviter d'avoir des cuisses trop massives mais qui seront quand même fit. Musclées et dessinées. On va récupérer son halter. On va se mettre en bordure de son tapis. Par exemple ici. On va venir tendre l'halter dans son bras droit. Juste ici. On va venir passer en fente avant. Gauche. Jambes opposées au bras. Le genou ici qui reste à l'arrière vient à la limite de toucher le sol. On essaye de créer une instabilité avec l'halter supplémentaire. Et on contrôle son mouvement. Encore. En bas. Et on pousse sur la jambe pour revenir. Encore. Super. Je me tourne dans l'autre sens pour que vous puissiez bien me voir. Ici. Super. Encore 7 secondes. On passera à la jambe opposée, bras opposés. On continue. On garde bien l'halter en l'air. Encore. On change de jambe. On change de bras. On peut aussi avoir le bras ici tendu devant soi. Sur le côté. Pour garder de la stabilité. Écartez bien les jambes. Cherchez justement. Travaillez la jambe d'appui qui est ici. Encore. On va les exploser ces cuisses. Allez. 17 secondes. C'est bien. Allez. Lâchez rien. Encore. Ensemble. On passera ensuite à démonter sur chaise. Accrochez-vous. 5. 4. 3. 2. Et 1. On redescend. Ici. On pose un halter au sol. On se stabilise bien. Mettez bien une chaise proche de quelque chose de stable. On va venir monter. Juste la jambe droite. On garde toujours la jambe ici. On ramène bien au sol. L'halter tenu. Juste au-dessus de sa poitrine. Et on y va. On accélère. On accélère. Encore. Donc vous voyez, positionnez-vous bien sur quelque chose de stable. Quand vous montez, c'est ici. Légère impulsion avec cette jambe-là. Mais c'est surtout la jambe sur la chaise qui va venir vous aider. On change de côté. Encore. C'est bien. Gardez le dos droit. Essayez de ne pas monter vers l'avant. On recule bien les épaules. C'est bien. Allez, 20 secondes. Parfait la team. On ne lâche rien. Contrôlez bien la descente. Vous ne faites pas mal à la cheville. Ne tombez pas. Encore. 10 secondes. Super. 3, 2, 1. Ok. Remettez-vous face à moi. On va passer en fente latérale droite. Donc on va venir basculer ici. On va même garder l'halter ici. Ce sera plus pratique. Fente latérale. On vient chercher bien en bas. Ici. Dos droit. Allez, cherche de la profondeur. Ici. Sur le côté. Encore. Plus bas. Plie ta jambe. Encore. C'est bien. Allez, allez. Plus bas. Je sais qu'il y en a certains qui sont encore un peu trop en haut. Et on va basculer sur notre jambe gauche. Ici. De l'autre côté. On va chercher d'autres fibres musculaires. On s'accroche. C'est bien. Allez, accrochez-vous. 20 secondes. 20 secondes. 10 secondes. Un exercice. On aura déjà fait la moitié de notre bloc. Lâchez rien. 4, 3, 2, 1. Reprenez vos deux haltères. Prenez le temps entre les transitions. On a 40 secondes. C'est fait pour. On va pencher les fessiers en arrière. Pliez légèrement les jambes. Pas en dessous le député de terre. On va venir travailler l'arrière des cuisses. On a beaucoup fait les quadrilles avec les fentes. On a retravaillé. Et tirez vraiment nos ischios jambiers. Encore. 3, 2, et 1. Parfait, Atim. On récupère 40 secondes. Pensez à boire pendant votre séance. Je vais faire de même. Je vais vous suivre. Super. Ça se déverrouille ou pas aujourd'hui ? Normalement, vous devez être déjà bien en forme. Le cardio est monté. Ça commence à pliquer dans les jambes. Tout ce qu'on vient de faire là. On va le refaire une deuxième fois. Donc, accrochez-vous. On est prêts ? On va reprendre en fente. En bas. Bascule de gauche à droite. On est prêts ? Allez. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. En bas. Plante de pied. On reste ici si besoin. On prend un puits un petit peu avec les mains. Ne vous hésitez pas. On va vous aider. Le but ici, c'est vraiment de chercher un mouvement lent. On va finir cette séance par un bloc un peu plus cardio. Donc là, on est vraiment focus sur des mouvements plus musculaires. pour aller travailler en hypertrophie, en volume. Travailler justement sur le gain musculaire. Allez, 5 secondes. Parfait. On va basculer tout de suite en fond de bulgare. Droite et gauche. Choisis ta jambe. Peu importe. On va chercher en bas. Allez. Une fois que tu es bien positionné, on envoie. C'est parti. On n'est pas là pour être ici. On n'est pas là pour niaiser. On sait pourquoi on s'est connecté. Encore. Allez, la team. Prenez du plaisir. Souriez. Je vous ai dit. Derrière votre écran. Encore. 8 secondes. C'est bien. Allez, lâchez rien. 4, 3, 2, 1. On change de jambe. Parfait. Encore. Le poil en arrière. Alter solide dans les mains. C'est bien. Descendez bien bas. Tenez-vous droit. Posture. On va chercher le plus bas possible. Encore. On continue. 20 secondes. Lâchez rien. Allez, 6. On va passer tout de suite en swing de niveau. On l'a vu au premier tour. Bastule en haut. En bas. En haut. En bas. Tu vois, mes genoux sont légèrement tournés vers l'extérieur. Suis le mouvement naturel de ton corps. C'est bien. Encore. En bas. En haut. En bas. En haut. C'est bien. Là, on vient travailler encore plus tes cuisses et les fessies. C'est bien. Accroche-toi. Mets de l'intensité plus vite. Encore. 7 secondes. C'est bien. Accroche-toi. 2. Et 1. On va passer en squat déplacement. Choisis un côté de ton tapis. Tu descends en squat. Et tu descends. Gauche. Droite. Allez, reste en bas. Redresse-toi. Descends. Squat latéral. Deux droits. Allez. Squat profond. Plus bas. Encore. C'est bien. Accroche-toi. Si ça va, c'était facile. Tu restes toujours en bas. Si c'est difficile, tu te redresses 2 secondes pour les cuisses. Et tu redescends. C'est bien. Accroche-toi. Tu descends bien en bas. Squat profond. Encore. Tu bloques. Déplacement. Allez. 3. 2. 1. Tu te redresses. Truster. Prends tes haltères, tes bouteilles d'eau. On enchaîne tout de suite. Bascule sur les épaules. Squat. Profond. Extension haltère au-dessus de la tête. Ok. Encore. Allez. Accélère. Plus vite. Encore. 15. Petite seconde. Le temps que je te parle, c'est bientôt fini. Encore. C'est bien. 6 secondes. Accroche-toi. 3, 4, 3, 2, et 1. Parfait. Ic trust frog. Passage au sol. Pieds en papillon. Et viens lever le bassin. Accélère. Allez. Monte. Le plus haut possible le bassin. Jambes écartées vraiment sur les côtés. Tu vas sentir tes fesses comme si tu venais casser une petite noix. Encore. Allez. Casse des noix. Encore. 10 secondes. C'est bien. Accrochez-vous. Après ces récups. Et ça y est. Allez. Il ne nous restera plus que le deuxième bloc à effectuer. Et on aura fini cette première partie. Accrochez-vous. On se redresse. Tau droit. Avec les haltères. Vous pouvez boire un petit coup. Pensez à vous hydrater pendant la séance, bien sûr. C'est parfait. Je la kiffe cette séance. Elle me fait du bien. J'en ai plein les jambes aujourd'hui. Je suis très contente d'être avec vous. Allez. On ne lâche plus rien. On va passer dans les fentes latérales. À droite. Puis à gauche. On prend son haltère dans les mains. Ici. 3. 2. 1. Top. C'est parti. Et on descend bien en bas. On vient chercher loin. Ce n'est pas juste qu'on tend la jambe, on plie légèrement. On va vraiment chercher le plus profond possible, le plus en bas possible. Encore. Allez. Plus bas. Quitte à ce que tu en fasses moins. Ce n'est pas grave. Mais descends. Parce que sinon, en haut, on peut faire 15 000. Même quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie peut le faire. Toi, tu es là. Tu es sportif. Tu es sportive. Tu t'accroches. En bas. Encore. Et tu pousses pour revenir. C'est bien. Allez. 10 secondes. Encore. Allez, Atim. 2. Et 1. Hop. On basse plus de l'autre côté. Ici. Sente latérale gauche. C'est bien. Encore. 25 secondes. C'est rien. Allez. Accroche-toi. C'est dans la tête. Reste quelques secondes de plus. Ici, si tu as besoin de récupérer. Puis, tu redescends. Encore. Plus bas. 10 secondes. Allez. 5. 4. 3. 2. Et 1. Pose l'altère ici. On vient monter sa jambe droite. Alter dans la main. Ou même des deux haltères. C'est facile. Essaye de concentrer vraiment ton attention sur la jambe d'appui. Pousse ici. C'est bien. Encore. Concentre-toi. C'est bien. Épaules en arrière. Continue. 8 secondes. On change de jambe dans 5. 4, 3, 2, et 1. C'est bien. On bascule jambe gauche. On continue. Allez, la team. On a des efforts à faire. Pour avoir des bons résultats, c'est pas fini. Accroche-toi. Monte. Buste droit. Subis pas la montée. Subis pas la descente. Pousse. Encore 13 secondes. C'est bien. Allez. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hop. Ok. On descend. Ici, on va passer en fente latérale. Bras tendus. On alterne un petit peu avec le début du circuit. C'est pas très très grave. On peut varier au sein d'un même bloc. L'enchaînement des exercices. Ça permet aussi de vous déstabiliser un petit peu. On n'a pas de grande importance. Accrochez-vous. Super. Allez, restez concentré. Accroche-toi. 4, 4, 3, 2. On change de bras. On change de côté. Allez, c'est tout dans la cuisse. Encore. Allez, plus que 18 secondes. Accroche-toi. Encore. Continue. Passer en soulevé de terre dans 4, 3, 2. Récupère dans 2ème alter. On passe ici. On passe en arrière. Jambes légèrement pliées. On garde le dos droit. Si tu as une grande souplesse, tu peux descendre en dessous de tes genoux. Le but, c'est de garder le dos le plus droit possible. De venir étirer l'arrière de la cuisse. Donc, si c'est pour faire dos rond, je préfère que tu t'arrêtes comme moi un peu plus haut. Pour garder le bon mouvement. Allez, 15 secondes. On accélère. Pousse bien les fesses en arrière. Dos droit. Allez, 6. Et top, récupération. On pose les haltères ici. On récupère pendant 40 secondes. On passera ensuite au deuxième bloc. Qui sera un HIIT intensif bas du corps. 4 exercices en 30-30. A effectuer sur 2 tours. 8 minutes très intensives. Je compte sur vous pour vous donner à fond. Récupérez bien pendant les 30 secondes de récupération. Allez, on reprend en 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. On part tout de suite en squat de sauté. C'est parti. On descend bien en bas. Et on jump. Fesses en arrière. Allez, la team. 30 secondes d'effort. 30 secondes de récupération. On peut le faire. On est ensemble. Allez, explosif. Bien en bas. Et jump. C'est bien. Encore. 10 secondes. 4 exercices. 2 tours. Arrache-toi. 3. 2. Et 1. Parfait. C'est bien. Allez, on récupère. Prochain exercice. Marche du crâne. On va descendre. On va venir faire des déplacements vers l'avant. Accrochez-vous. Choisissez un côté de votre tapis. Et on reprend dans 10 secondes. Allez, accroche-toi. Reste concentré. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Descends, marche du crâne. Et en avant. Ici. Hop. Et tu recules. Reste en bas au maximum. Si c'est difficile, tu peux te relever de l'arrière. Même vers l'avant. Ici. Encore. Accroche-toi. Allez, descends bien en bas. 5, 4, 3, 2. Oui, je me suis déplacée. Je fais ma life. C'est mon espace vital de zoning. Jeune tout. Wouh ! En partir en bas du patineur. Le bas du patineur, c'est-à-dire que vous allez rester ici sur une jambe. On va faire un jump latéral. On ne repose pas le pied à l'arrière. On bascule vraiment bien le buste vers l'avant, au-dessus de sa cuisse. Ils vont bien créer un effet de dynamisme. C'est parti. À gauche et à droite. On se sert de l'élan pour basculer. D'un côté, puis de l'autre. Allez, arrache-toi. Jambes arrières. Encore. C'est bien. Jump. Pas seulement un saut. Encore. 10 secondes. Accroche-toi. 3, 2, et 1. Super. Quatrième dernier exercice. Ensuite, on le reprend encore une fois. On va être en fente-tape. Donc, c'est fente avant. Tap. Et on change de jambe. Accrochez-vous. Il reste 10 secondes. On est prêt ? C'est parti. Descends bien en bas. Accroche-toi. Encore. C'est bien. Descends. Plus bas. Accélère. 10 secondes. Encore. 5. Super. On va le refaire une dernière fois. Là, ça doit bien piquer. Tu vas sentir dans tes cuisses, tes fessiers. Super. On aura fait le job aujourd'hui. Les séances sont difficiles. Cet objectif 0 excuse 4 est plus dur que les précédents. Alors, soyez fiers de vous d'être là. Squat sauté maintenant. Top. C'est parti. Allez. Donne tout ce que tu as. Passe en arrière. Jump. Encore. Accélère. Super. Allez. 15 secondes. C'est rien. C'est dans ta tête. Tu ne vas pas arrêter maintenant. Encore. Si c'est trop difficile, toujours tu reposes quelques instants. Mais tu retournes. Allez. 3, 2, et 1. Super. C'est bien. Arrache-toi. Continue. On va se cramer ses cuisses. Ça va payer la team. Lâchez pas. 1, 2, et 1. Allez. On reprend dans 5 secondes. Marche du crabe. Marchez comme si vous aviez été un crabe tout de votre vie. Ok. On descend bien en bas. Et c'est parti. On bascule à gauche. Peu à droite. Et on revient. Encore. Allez. Bien en bas. Ce n'est pas juste les fesses en arrière. C'est tu descends. Cherche de la profondeur. Accroche-toi. 10 secondes. Peu trop dresser. Et tu descends. 4, 3, 2, et 1. Des fois, vous allez me voir bailler pendant les séances. Dans les forces, justement. Des fois, tu as des réactions du corps qui respire. Il devait être déjà quelques-uns. Vous êtes souvent nombreux en commentaire à me dire que vous baillez aussi. C'est normal. C'est l'effort. Souvent, on me verra bailler d'ailleurs. Ce n'est pas que je m'ennuie. Jamais avec vous. Ok. On repart en pas du patineur. On se met sur un côté. Choisissez. C'est parti. Allez. Buste bien en avant. À la limite de regarder le sol. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Encore. C'est bien. 15 secondes. Accélère. Genre arrière. Fléchis encore plus. Buste en avant. Encore. 3, 2, et 1. C'est bien. Allez, plus qu'un. On a fini notre entraînement. Fante tape. Et le job sera fait. C'est bien la team. Lâchez rien. Le booty, il ne se fait pas pour rien. Ici. Les cuisses, elles vous remercieront. Encore. Ensemble. On est beaucoup plus focus cuisse sur cette séance. C'est parfait pour le renforcement du genou. On est prêt ? Fante tape. Tape au centre et tu changes. Si c'est bien sûr trop difficile au niveau du tape, tu peux faire fente arrière classique. Je n'ai pas donné en option. Au premier tour, sinon c'est fente classique. Tape au centre. Encore. Merci à tous de vous être entraînés avec moi. J'espère que vous avez bien transpiré. Dites-moi dans les commentaires si les cuisses étaient en feu. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit like si vous avez kiffé cette séance. Et à cliquer dans le lien dans la description avec LPG pour encore plus de surprises. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. A très vite les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501